Bonjour à tous les participants, les intervenants. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un atelier qui va parler des labels et des normes en vigueur pour préparer l'après-crise en engageant son entreprise dans la voie de la sobriété numérique. Christophe et moi-même seront vos animateurs pendant cette présentation. En ce qui me concerne, je travaille pour NTT et Christophe, je vais te laisser te présenter. Bonjour, je suis Christophe Fernick, conseiller environnement à la CCI ERO et porteur de Action Green Concept au niveau régional pour la CCI Occitanie. Parfait, merci. Donc voilà, Hélène Brustel, je travaille pour NTT et je m'occupe de développer des produits numériques en France. Donc, on va démarrer par une présentation des labels avec un focus sur l'envol et l'INR que l'on va vous présenter un petit peu mieux dans les minutes qui suivent. Christophe, je te laisse la parole pour cette partie-là. Merci Hélène. Oui, donc effectivement, un petit focus préalable avant d'avoir les témoignages de deux entreprises de retour d'expérience de leur démarche environnementale et de développement durable appliquée au numérique pour vous présenter quelques notions de base sur le label. Quand on parle de label, on parle de deux positions. Il y a l'approche produit et comme vous pouvez le voir, je pense, sur le slide, l'ADEME a référencé plus d'une centaine de labels produits. Donc, il y en a pour les produits numériques, pour les multimédias, pour la presse, etc. Et aujourd'hui, il va être plutôt question de label à l'échelle d'organisation. Dans le cas présent, ce sera à l'échelle d'entreprise, mais ça peut être appliqué à l'échelle d'établissements publics, de collectivités, d'associations. Voilà, donc on va parler de label à l'échelle d'organisation. Il y en a plus d'une vingtaine qui sont référencés par la plateforme RSE, rien que sur la partie environnement et développement durable. Donc, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces labels. On peut les classer par différentes catégories. Certains labels, on va dire peut-être généralistes, donc des labels comme Engager RSE, label Envol, qu'on va voir tout à l'heure, label Lucie. Après, on va avoir des labels plus thématiques. C'est le cas notamment du label numérique responsable. On peut avoir aussi des labels sectoriels. Vous avez sûrement entendu parler de labels clés vertes pour les hôtels, les campings ou dans l'imprimerie, le label imprimé vert. Et puis, après, on a des labels qui sont plus d'envergure internationale comme Bicorp, qui fait parler de lui récemment. Voilà, donc voilà pour une présentation un peu généraliste. L'ADEME publie un recueil où vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur chacun des labels. Et puis aussi une plateforme RSE développée par France Stratégie, qui a publié un rapport sur les labels RSE et qui rentre dans le détail d'un certain nombre de labels. Pour vous parler aujourd'hui, nous allons faire un petit focus sur deux entreprises qui ont fait des démarches à travers, premièrement, le label Envol. Donc, on est un label qui est destiné aux entreprises de tout secteur d'activité, de moins de 50 salariés, et qui vise à mettre en œuvre une démarche en état d'amélioration continue de façon simple, sans 30 formalismes, mais avec une reconnaissance au niveau national et un objectif d'amélioration continue. Donc, ce label s'appuie sur une norme française qui s'appelle la NFX 3205. En fait, c'est ni plus ni moins que la norme ISO 14000 qui a été découpée en trois parties pour la rendre plus facilement accessible à toute taille d'entreprise. Voilà. Elle se caractérise par un audit une fois qu'on a mis en œuvre la démarche, donc des outils qui sont fournis par le label, ce qui évite à l'entreprise d'avoir à concevoir des outils. Et puis, on passe à une phase de mise en œuvre et qui est validée par un audit documentaire la première année. Et puis, une fois sur une période de cinq ans, un audit sur site, comme on le fait en s'inspirant de l'ISO 14000. Donc, il y a bien une reconnaissance extérieure la mise en place du label Envol pour une entreprise de moins de 50 salariés. Ça représente la première année, on va dire, 5 à 10 jours de travail. Et puis, les années suivantes, c'est juste faire vivre un plan d'action. Voilà. Le coût de ce label est de 400 euros par an. Voilà pour la présentation. Ceux qui veulent en savoir plus, le site est envol-entreprise.fr. Deuxième label sur lequel nous allons faire un focus aujourd'hui, avec un témoignage de… C'est le label numérique responsable, qui regroupe comme thème l'objectif de réduire l'impact du numérique dans une organisation. On est sur un principe d'amélioration continue. Il s'adresse aussi à, non pas au moins de 50, mais cette fois-ci à toute taille d'entreprise, de la TPE, PME, grand compte, ou une organisation publique, une collectivité. Il s'appuie sur un référentiel qui a été conçu par l'Institut du numérique responsable. Pour le mettre en œuvre, il y a une formation initiale de deux jours et plusieurs semaines de travail pour mettre en place le référentiel avec un audit documentaire et un audit sur site réalisé par… Je suis oublié. Donc ça, on aura le témoignage plus tard tout à l'heure. Voilà. Le coût du label commence à partir de 3 500 euros. Voilà, pour les entreprises de PME ou TPE. Voilà. Plus d'informations sur le label-nr.fr. Voilà. Avant de passer au témoignage, retenez qu'il n'y a pas de bon, de mauvais label. Il y a un label qui correspond à votre entreprise à un moment donné. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de regarder quand vous vous interrogez sur ces questions-là, d'aller chercher le cahier des charges du label voir l'ampleur de travail que ça demande et son accessibilité. Et puis, c'est à cette fin-là que vous, à mon avis, vous trouverez le label qui vous correspondra le mieux. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Pour ma part, je vais avoir le plaisir d'interviewer aujourd'hui Nicolas Bertrand de I-Océan et Bastien Ducruzé de IZIA. Nicolas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Merci, Hélène. Bonjour à Bastien et Christophe et bonjour aux personnes qui nous écoutent. Donc, Nicolas Bertrand, je suis le fondateur de l'entreprise I-Océan qu'on a créée avec Christophe, qu'on associait il y a 20 ans maintenant, avec comme préoccupation principale d'être dans le développement durable, c'est-à-dire d'avoir la capacité à créer des relations qui durent avec des salariés, de faire attention à leur environnement de travail, avec nos clients et nos parties prenantes. Aujourd'hui, le credo de l'entreprise, c'est travailler main dans la main pour créer des solutions numériques simples et éco-responsables. Alors, main dans la main, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cherche à accompagner nos clients dans le temps, on se soucie de leur capacité à faire grandir leur système d'information, à mettre en place des nouvelles choses utiles pour leur activité. Solution numérique, on est dans le logiciel, le logiciel de gestion, le site Internet, l'intranet, l'extranet. On crée des solutions, que ce soit des solutions pour un client unique ou un ERP de gestion de projet, gestion d'affaires. On est donc à la fois une ESN et un éditeur de logiciel. La simplicité, c'est important pour nous, c'est un démarqueur de l'agilité. Faire simple, c'est chercher des logiciels qui répondent à des besoins, à des besoins qui ont une certaine importance. On cherche d'abord, du coup, en priorité à développer ce qui va être utile et de le rendre utilisable. Donc, je dirais que c'est notre façon de travailler. Et éco-responsable, donc l'éco-responsabilité, c'est plus récent pour nous. C'est une prise de conscience dont on va parler au cours de notre entretien. Donc, c'est aller vers du numérique responsable. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas Bastien. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable RSE et numérique responsable au sein d'Isia. Donc, Isia, en quelques mots, c'est une entreprise de services numériques qui existe depuis un peu plus de 24 ans maintenant. On a quatre agences réparties sur les principales régions que sont Paris, Nantes, Lyon et Montpellier. On a plus de 120 collaborateurs. Et notre cœur de métier, c'est de concevoir, conseiller et développer des solutions numériques sur mesure avec comme volonté d'intégrer l'intelligence collective et le numérique au service d'une société responsable. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir partager l'expérience de ma structure avec vous aujourd'hui sur le processus de labellisation. Merci beaucoup, Bastien. Pendant cet entretien, je vais commencer par Nicolas et comprendre un petit peu quelle a été la démarche. C'est en réalité ma première question. Comment vous êtes venu à la labellisation et pourquoi avoir choisi ce label ? Alors, la démarche. La démarche, ça part de plusieurs convictions d'abord, la conviction qu'il faut qu'on agisse à titre individuel. Donc, chaque individu peut faire des efforts par rapport à ses propres impacts. Donc, que ce soit par rapport à des aspects des déchets qu'on peut générer, de notre mode de consommation, d'aller vers des déplacements plus doux, moins énergivores. La deuxième chose, en termes de conviction, c'est qu'individuellement, on fait des choses, mais on ne peut être… On sera plus pertinent en essayant de faire des choses de façon collective, notamment au sein de l'entreprise, parce que ça va entraîner d'autres personnes à faire plus d'efforts. Et ça va aussi donner des exemples et des idées à nos parties prenantes. Donc, au niveau collectif, on va aider les salariés à aller dans cette voie-là. Donc, par exemple, on a mis à disposition des Tupperware, on a aidé à acheter des vélos, on a facilité le télétravail depuis maintenant un certain temps. On est dans la diminution de l'utilisation du mail, donc on sait qu'il est très énergivore et qu'il est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ça, c'est des choses qui permettent d'aller dans une direction éco-responsable, une direction qui permet d'être moins consommateur de ressources. Donc, ça, c'était la première partie, l'aspect conviction. Après, il y a eu la rencontre avec Christophe. Donc, Christophe, je l'ai rencontré à la CCI il y a un an et demi, je pense, à peu près maintenant, où je lui ai expliqué qu'on voulait aller beaucoup plus loin sur l'éco-responsabilité. Et donc, on a parlé de la formation qui était portée par l'Alliance Green IT, donc fait par Frédéric Bordage. Donc, cette formation, depuis, on l'a faite. Et il m'a aussi parlé d'un vol en me disant que c'était quelque chose qui était adapté au PME, qui était simple et pragmatique et que ça serait très adapté à ce que nous, on voulait faire, ce vers quoi on allait. Et du coup, il m'a convaincu que c'était une bonne chose, qu'il fallait qu'on fasse ça. Après, à ce moment-là, c'était le faire tout seul. Le faire tout seul en étant accompagné d'un consultant, c'était une marche qui était certes accessible, mais que je n'étais pas certain qu'on puisse réaliser. Et là, il y a un autre événement qui se passe par rapport à la démarche qu'on a eue, c'est qu'on en discute avec d'autres entreprises engagées autour de leurs impacts, autour de l'environnement, qui sont membres, comme moi, du Centre des jeunes dirigeants de Montpellier, donc le CJD Montpellier. Et donc, avec cette autre entreprise, on décide de faire une action collective, c'est-à-dire de faire un groupe qui va travailler ensemble, qui va s'engager ensemble pour aller chercher le label en vol. Et là, on commence donc octobre ou novembre 2019, et on est toutes les entreprises, les sept, sont labellisées aujourd'hui. Donc, on a des entreprises de différents secteurs. On a un parc d'activités, de loisirs, qui sont les Rochers de Magellone. On a une agence événementielle, c'est un 2-3-Event. On a une agence de com', c'est Common Light. On a une agence, une structure dans les télécoms, Allianz Télécom, à l'assurance, TribuDoc. Et une structure qui est connue de Green IT, puisqu'il le sponsorise, c'est OVA. Ce travail collectif nous a permis d'arriver, d'avoir le label. Donc, pourquoi ce label ? Ce que vous m'avez dit, Christophe, ça ne s'est réellement exact, c'est très simple. C'est adapté au PME. Avec un groupe, comme on s'est formé, ça a été vraiment un travail assez simple sur la base d'ateliers. Et ce qui est super pour nous, qui sommes dans l'angilité, c'est qu'on y est arrivé par un principe, la base de ce label, c'est de l'amélioration continue. Donc, en fait, c'est de monter un plan d'action. Le principal livrable qu'on a fait, au bout des six mois de travaux, ça a été de monter ce plan d'action. Et pour une entreprise qui est dans l'agilité, de travailler sous forme de plan d'action, de travailler autour de l'amélioration continue, c'est quelque chose qui est assez naturel et qui, du coup, se fait assez facilement. D'accord. Donc, la démarche initiale, elle a été engagée en communauté avec plusieurs entreprises. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez dû mettre en place comme axe majeur pour lancer ce processus ? Comme axe majeur, ça a été d'arriver à faire fonctionner un groupe. Il se trouve qu'au sein des entreprises du CJD, on est habitué à travailler de façon collective sous forme de ce qu'on va appeler des commissions. et là, c'est le travail qui a été fait, ça a été ça. Ça a été une commission qui s'est réunie tous les mois, mois et demi, sous forme d'un atelier d'une demi-journée qui permettait d'avancer dans la démarche de la réalisation. L'important, là, c'est l'émulation que ça a créé, c'est les échanges que ça a créé et c'est l'engagement. La difficulté quand on s'engage dans cette démarche qu'on est tout seul, c'est qu'on s'engage avec soi-même et on est fortement tributaire de ce qui peut se passer à côté des événements de notre entreprise. Là, on s'était engagé pour soi-même mais aussi pour les autres. Et le collectif, quand on s'engage pour les autres, on sait que si on n'est pas au rendez-vous, on va embêter d'autres entreprises et ça, ce n'est pas acceptable. Et du coup, c'est la force du groupe plus l'appui d'un consultant externe parce que ça, ça a été un élément fort aussi du dispositif, c'est-à-dire que le groupe a pu se payer en partageant les frais quelque part l'appui d'un consultant externe qui nous a d'abord formés. Donc, on a fait d'abord des formations pour bien comprendre les enjeux environnementaux, les enjeux autour de cette stabilisation. Et après, on a travaillé plus particulièrement le dossier, le plan d'action, le dossier pour pouvoir le déposer en ju... Non, même avant, en avril ou mai 2020. D'accord. Au niveau de l'entreprise, justement, vous lancez cette démarche commune avec d'autres sociétés. Mais au niveau des salariés, comment est-ce que cette démarche est perçue ? Quels sont les retours que vous avez ? L'accueil est positif. L'accueil est positif parce que déjà, à la base, avant même de se lancer là-dedans, on a de nombreux salariés qui sont dans une marche personnelle de faire attention à leurs impacts où on fait déjà des choses à l'entreprise à ce moment-là. Certains font des choses par eux-mêmes, certains sont plus avancés. Il y a clairement une question de sensibilisation à tout ça, de prise de conscience, d'essayer de franchir des étapes progressivement. Et donc, à ce moment-là, on est déjà, nous, en train de faire des actions. On a déjà des salariés qui font des actions. Donc, tout ça, quelque part, c'est naturel. C'est une suite logique qui permet de, quelque part, de montrer qu'on veut aller plus loin. Et du coup, ça se... Voilà, c'est bien perçu. Et ça permet aussi, à ce moment-là, dès le mois de... Donc, il y a un an, dès le mois de novembre 2019, de réfléchir à des dispositifs. Donc, par exemple, à ce moment-là, on a commencé à mettre en place la possibilité de couper tous nos appareils électroniques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écran qui reste allumé le soir ou d'autres choses. Ça ne paraît rien, mais on l'a mesuré. Ça consomme quand même un petit peu. Donc, c'est dommage. Là, plus récemment, on a réussi à s'équiper de masques en tissu pour essayer d'éviter les masques jetables avec une structure non polyrène. Donc, en plus, on achète un local. À titre plus personnel, pour montrer un peu la démarche qu'on peut avoir chacun à titre individuel et puis renforcée par le collectif. À titre individuel, quand je partais déjeuner avec d'autres personnes, il y a encore un an de ça, à peu près, je pouvais très bien prendre le menu classique avec une bouteille d'eau ou autre chose en plastique. C'est aujourd'hui quelque chose que je ne fais plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne prends plus ce genre de choses. Donc, c'est des prises de conscience et c'est des choses qui font qu'on peut agir. On peut agir à travers notre impact quotidien, à travers notre vie de tous les jours, quel que soit notre secteur d'activité. Et on peut aussi agir par rapport au numérique, où il y a beaucoup de choses aussi à faire par rapport au numérique. J'ai cité le même, mais il y a d'autres choses. Donc, aujourd'hui, les co-responsabilités, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Parfait. Effectivement, si ça fédère, en plus, c'est plutôt une bonne démarche. Donc, ça fait un petit moment que vous êtes labellisé chez IOC1. Ça va faire six mois, du coup. C'est plutôt juillet. Donc, on est plutôt dans... C'est un peu... On est à deux, trois mois. Un peu moins. D'accord. Est-ce que... Quel retour d'expérience vous avez sur trois mois ? Peut-être un petit peu court, mais... Sur trois mois, par rapport au label... Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Voilà. Sur trois mois, par rapport au label, proprement dit, je ne peux pas trop faire de retour à ce stade. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la construction du plan d'action, c'est un énorme point possible de s'être posé, d'avoir compris nos impacts, d'avoir pu poser ce plan d'action. C'est extrêmement positif. Après, ce qui est positif, c'est dans la capacité à entraîner les autres. Donc, il y a des salariés qui font plus d'efforts sur ce sujet aujourd'hui. On a des gens extérieurs dont on sait qu'ils ont... Avec qui on a pu discuter, qui ont compris ce qu'on avait fait et qui s'y sont mis. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a sept nouvelles qui vont se lancer dans la labellisation. Là, ça y est, c'est acté. Donc, ça va commencer d'ici un mois. Et on aura donc, normalement, refait le même dispositif, ce même principe d'une action collective, le même principe d'atelier avec un consultant externe. Et donc, il n'y a pas de raison, mais on aura sept nouvelles entreprises labellisées en Occitanie dans six mois. Et ça devrait aussi permettre à ce que l'Occitanie devienne la région la plus labellisée de France. D'accord. Mais c'est super positif. que vous inspirez un petit peu autour de vous à perpétuer cette démarche dans d'autres... On va essayer de la... L'idée au sein du CJD, c'est de la renouveler et si possible, de la renouveler tous les ans. Et de tous les ans amener d'autres entreprises du CJD, mais on va aussi d'ailleurs proposer à des entreprises qui ne sont pas forcément du CJD de rentrer dans le dispositif. Alors, pour cette année, ça risque de ne pas être possible parce que sept, le groupe est déjà constitué, mais plus tard, de permettre à d'autres de le faire. Voilà. C'est un dispositif qui fonctionne, qui est rodé maintenant, même si c'est un an, mais ça fonctionne. Vous l'avez testé. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Bastien, comment ça s'est passé du côté du groupe ISIA ? Comment est-ce que vous vous êtes amené à la labellisation INR et pourquoi INR ? Alors, nous, ça s'inscrit dans une démarche qui a débuté il y a quelques années. Bon, historiquement, c'était dans l'ADN des dirigeants et de pas mal de salariés d'avoir une démarche responsable, notamment sur les aspects environnementaux. Et en 2015-2016, on a créé des groupes de travaux pour être beaucoup plus concrets dans nos actions auprès des collaborateurs en interne. Et je dirais, ce qui a marqué un tournant, c'est notre participation au programme Green Concept en 2017 où, au travers de ce programme qui était soutenu par l'ADN et la CCIRO et qui était notamment par Christophe Félic. Je remercie encore votre participation à ce projet. Ça nous a permis de prendre conscience justement de l'impact du numérique et notamment sur notre cœur de métier de conception de services numériques avec des impacts qui pouvaient être parfois réduits jusqu'à trois. Donc, c'est assez considérable. Et ça, ça a permis de lancer vraiment une réflexion sur ce sujet-là pour enclencher une dynamique et aller beaucoup plus loin. Donc, suite à ça, on a formé des collaborateurs sur notamment la partie éco-conception. On a formé aussi notre comité exécutif sur tous ces sujets-là, sur le numérique responsable au niveau gouvernance. Donc, ça, c'était vers 2007-2018. Et ensuite, on a signé la charte numérique responsable en 2019 portée par l'Institut du numérique responsable, donc charte qui permet de montrer qu'enlignation s'engage dans une démarche. Et on a adhéré ensuite à l'INR où on est intervient dans un cadre de mécénat de compétences. Et enfin, la démarche de labellisation numérique responsable qu'on a commencé en, si je ne dis pas de bêtises, octobre 2019. Alors, pourquoi ce label ? Pourquoi celui-ci n'est pas un autre ? Bon, déjà, il y avait, vous l'avez vu dans mon historique que j'ai partagé une histoire, je dirais, avec l'INR. Donc, c'était en tout logique que ça avait sens pour nous de continuer à poursuivre cette histoire avec cet institut. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un label qui soit très orienté sur notre métier, sur le numérique. Et un label qui nous permettait de structurer notre démarche, notre démarche RSE sur le numérique et qui s'appuie aussi comme l'a dit Christophe sur un référentiel qui est fait par l'INR et qui aussi s'appuie sur une démarche structurée qui est portée par l'agence celui-ci et qui est, on va dire, similaire à ce qui peut être fait sur le label du 6 ou 26 000. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien rodé. Voilà. Là, en termes de démarche, le référentiel, lui, étant adapté au secteur, à la thématique du numérique. C'est également un label qui est soutenu à l'origine par le ministère de la Transition écologique et l'ADEM, donc des acteurs connus et engagés sur ces sujets-là. Et ça permet aussi à notre organisation d'avoir plus de visibilité en externe et aussi d'affirmer en interne l'importance de ce sujet-là pour nous. L'importance de ce sujet, d'ailleurs, qui nous a amenés à mettre à jour notre stratégie, à dire que la RSE était au cœur de tous nos projets. D'accord. Donc, dans votre parcours, on voit que la démarche est longue. Enfin, la progression a démarré depuis plusieurs années. Est-ce que dans cette progression, vous avez, à un moment donné, dû mettre en place des axes importants ou bien est-ce que ça s'est venu plus naturellement ? Alors, on a eu la chance quand même que ces actions sont venues assez naturellement parce que nos présidents étaient très engagés sur ce sujet. Donc, ça facilite et c'est vrai que quand ça part de la stratégie d'entreprise, ça permet de démultiplier, d'accélérer, même si c'est assez historique, c'est assez loin, mais on a avancé, je dirais, aussi avec l'état de l'art sur le sujet. Donc, la formation de notre comité exécutif était aussi un acte assez important. Ça permet vraiment de lancer, de lancer le sujet chez nous. et donc, tout ce qui est l'aspect signature de charte aussi, ça a montré véritablement l'engagement de l'organisation. On avait fait beaucoup de sensibilisation aussi, ça c'était assez intéressant pour ramener les collaborateurs sur ces sujets au fil du temps. Et donc, plus précisément sur le label, donc là où, en termes de démarche, on a constitué des groupes de travail, on en a constitué plusieurs. Un qui était en charge de mener le processus de l'abligation qu'on a réalisé du coup sur ce sujet-là en interne. Voilà, on avait une certaine expérience en termes d'intelligence collective et ça s'appuie beaucoup là-dessus parce qu'il faut intégrer des parties prenantes. Du coup, on a souhaité le mettre en place nous-mêmes. Et on a créé aussi d'autres groupes de travail. Un qui était dédié à embarquer les collaborateurs en interne sur ces sujets-là en termes de communication, d'engagement pour leur présenter la démarche. On en a également créé un sur les aspects externes pour embarquer notre écosystème. Et également aussi un dédié à l'intégration de notre cœur de métier pour nous qui est essentiel dans notre métier de conception de services humains et qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en œuvre en termes, par exemple, d'éco-conception dans nos services, dans nos développements d'applications de sites internet ou d'applications mobiles. Et on a présenté bien évidemment la démarche à l'ensemble des salariés pour qu'ils s'inscrivent dans cette logique-là et comprennent bien les tenants et aboutissants de ce label. Merci pour la transition, Christian, puisque c'était ma question suivante sur les salariés, savoir un petit peu quelle était leur réaction, quelle a été leur démarche là aussi. Quel retour vous avez eu des salariés par rapport à ça ? Alors, la réaction des salariés, elle a été, je ne vais pas vous mentir, elle a été assez hétérogène. Il y a eu des salariés qui étaient forcément très enthousiastes et qui étaient déjà très engagés sur le sujet et là, c'était dans une continuité tout à fait importante pour eux et ils ont été vraiment très très moteurs mais il n'y a pas que ce type de profil-là. On a eu des profils qui étaient plus en adéquation au vu que c'était dans la vision et dans la stratégie d'entreprise, ça leur paraissait normal et du coup, c'était une continuité. D'autres collaborateurs qui étaient peut-être plus attentistes en disant bon, je vais attendre de voir en quoi ça consiste. Voilà, en externe, il y a des peurs de greenwashing ou ce genre de choses. En interne, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi et ça peut se transformer des fois par un peu d'appréhension. Mais globalement, c'était quand même une démarche très très bien perçue et qui montrait des engagements concrets d'entreprise pour s'améliorer dans la démarche numérique responsable. Et par rapport à ça, d'ailleurs, ça a été l'occasion pour ces collaborateurs-là en termes de perception de voir en déroulant ce label de faire l'état des lieux. Ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant de voir qu'est-ce qu'on avait mené depuis toutes ces années. Certains collaborateurs ont pu se rendre compte du chemin parcouru parce que certains avaient oublié certains éléments, mais c'était normal. Il faut réitérer, il faut répéter pour se rendre compte de certaines pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Ça a permis aussi à ces collaborateurs de regarder d'avoir des engagements concrets de la part de la structure. On a pris 19 engagements suite au processus de l'abilisation. Voilà, c'est des choses qui leur parlent. Il y a aussi toute la phase d'audit qui a permis à ces collaborateurs de voir justement, de partager. Pour répondre à ton interrogation, Christophe, nous, l'audit, ça a été avec Bureau Veritas, c'est Christophe, sur ses organes. Il y a aussi SGS qui mène ces audits-là pour regarder justement qu'est-ce qui a été mis en œuvre dans la structure et aussi donner des conseils en termes d'amélioration. C'est vrai que c'était intéressant, il y avait des collaborateurs qui me disaient « bon, je vais être audité, on a fait plus de 20 interviews sur deux jours, qu'est-ce que je dois dire à l'auditrice ? » Je me disais « mais il faut… » C'est à me surprendre ces questions-là. En général, ce n'est pas le genre de questions qu'on a, mais bon, il y a eu quelques cas comme ça. Quand on avait ces questions-là, on disait « il n'y a rien à travailler, vous venez et vous êtes le plus transparent possible et s'il y a un aspect, je ne sais pas, que telle ou telle action, par exemple, l'achat de matériel reconditionné, si on vous pose la question « est-ce que vous le mettez en œuvre ? » et vous dites « non », c'est peut-être qu'on n'a pas assez diffusé l'information, ce n'est pas assez visible ou peut-être qu'il y a un aspect dans votre service où on ne l'a pas mis en œuvre. C'est ça qui était intéressant vraiment, aussi de regarder où on en était de manière transparente pour progresser. Cette démarche d'amélioration continue est vraiment quelque chose de très intéressant et de très positif et permet justement, quand on parle de ces différents types de profils, ceux qui sont attentistes, qui ont quelques craintes, d'être dans cette démarche d'amélioration, permet à ceux qui sont déjà très engagés de s'améliorer et ceux qui partent de plus loin, de progresser au fur et à mesure et de faire part de leurs craintes mais aussi de leurs enjeux. D'accord. Peut-être une question, Hélène. Il y a Anne qui demande à Bastien s'il pourrait détailler quelques-unes des 19 actions pour être concrets. Alors, une des 19 actions, l'une des plus importantes pour nous, c'est d'intégrer la démarche numérique responsable dans la conception de nos services numériques. Donc, pour donner quelques exemples et plutôt un engagement précis, pardon, c'est à partir de 2021, tous nos nouveaux projets doivent intégrer le numérique responsable et notamment la démarche d'éco-conception qui a été mise en œuvre au travers du programme de conception. L'idée, c'est chaque nouveau projet, on veut intégrer ça. Après, dans nos anciens projets, on verra par la suite. Et du coup, par rapport à cet engagement-là, il y a tout un processus de formation, d'accompagnement des équipes, de mise à jour de nos process en interne qui est actuellement en train de s'affiner au fil des mois. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je crois que j'avais vu une question par rapport à la politique achat. Donc, notre politique achat, nous, c'est quelque chose qu'on faisait un peu de manière… Bon, on reste une PME de 120 personnes, donc on faisait des choses pas encore assez formalisées. Donc, on est en train de plus en plus formaliser ces choses-là. et on est aussi dans une démarche d'achat de matériel reconditionné. Par exemple, là, on achète des PC reconditionnés qui font partie de notre engagement d'avoir une politique d'achat plus responsable. D'accord. Merci, Bastien. Rappelle-moi la date de votre labellisation. Alors, le label a été obtenu en juin. En juin. D'accord. Donc, aussi fraîchement que Nicolas, le retour d'expérience depuis 4 mois, sachant que… C'est assez court, oui. C'est un peu court quand même, mais… Non, c'est un… Ça a été très intéressant parce que, vu qu'on s'est une démarche qu'on avait engagée depuis pas mal d'années sur ce sujet, notamment avec la participation de Green Concept, c'est quelque chose qu'on a vu une véritable évolution quand même. Le fait d'être labellisé a enclenché une nouvelle dynamique, vraiment, sur tous les sujets de RSE. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas non plus, parce que moi, je fais partie du service RSE, c'est un service comme celui où je mène les opérations, mais maintenant, c'est diffusé. C'est-à-dire qu'un responsable dans une unité de production va regarder aussi comment intégrer ça dans sa démarche. Et ce n'est pas uniquement l'affaire du seul service de la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, c'est vraiment bien et c'est une dynamique qui est beaucoup plus présente depuis la réalisation. ça permet aussi à chacun de contribuer à son... Il n'y a plus d'évangélisation, en fait. Là, on est vraiment dans une démarche communautaire plus. Alors, on continue toujours à évangéliser, mais je dirais que le travail, il y a besoin de partir de moins loin. Il y a une vraie dynamique qui est très forte. La structuration aussi du label est très, très aidante. C'est vrai que le fait que ça soit compartimenté en principe d'action, le découpage fait au niveau du référentiel, le fait qu'il y ait des engagements, qu'il y a aussi un plan d'action comme en vol, avec des indicateurs précis, des échéances. C'est quelque chose qui donne beaucoup d'éclairage, qui permet de structurer la démarche et qui donne beaucoup de crédibilité à la fois en interne et aussi en externe en étant transparent justement sur ce qu'on est en œuvre. D'accord. Merci, Bastien. Christophe ? Oui, toujours une question pour continuer sur les 19 actions. Est-ce que, Bastien, tu pourrais juste donner un petit éclairage sur ce en quoi consiste l'éco-conception de services numériques ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'éco-conception, c'est une démarche littérative qui consiste sur un service numérique à avoir une démarche d'amélioration en termes d'impact de ce service numérique, d'analyser ses impacts et au fil de la vie du service numérique. Donc, depuis sa conception, très importante, dès la conception jusqu'à sa fin de vie et pendant sa phase de développement, sa phase d'exploitation, de regarder justement quels sont les impacts et comment est-ce qu'on peut intervenir pour réduire, diminuer les impacts sur les aspects environnementaux, sur les différents indicateurs qui peuvent être les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau bleue, l'épuisement de ressources antibiotiques, voilà, tout un tas d'indicateurs. en très, très, très rapide. Ok, merci Bastien. Nicolas, peut-être ça pourrait être intéressant de la même façon que Bastien a cité un exemple concret d'action, est-ce que tu en as un à citer pour le label en vol ? Le label en vol, après, dans le plan d'action que l'on a mis au point, il y a plusieurs points effectivement que l'on va mener dans le temps. Après, un des exemples qu'on a déjà plus ou moins acté, c'est de faire attention, de prolonger la durée de vie de nos matériels, de faire attention. Avant, classiquement, un ordinateur, ça avait une durée de vie de 3 à 4 ans puisque c'était très lié à la période de garantie qui, elle, est toujours autour de ces 3 à 4 ans qui n'a pas changé. Mais l'idée, c'est que si on veut diminuer notre impact, clairement, il faut avoir du matériel à qui on permet de durer plus longtemps, de faire en sorte que nos serveurs durent plus longtemps, de faire en sorte que nos matériels. Ça, c'est quelque chose qui… Je dirais qu'avant, il y a 5-6 ans, ça faisait plaisir à un salarié d'avoir un nouveau poste parce que c'était plus performant, c'était une sorte de récompense aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on ne peut plus faire ça, qu'il faut essayer de faire durer ces matériels. Donc ça, c'est l'exemple de plan d'action qu'on a mis en œuvre. Après, on fait attention au stockage, donc aussi sensibiliser les salariés à ce qu'on peut stocker, notamment autour du mail. Voilà, le genre d'action dont on a pu mesurer les impacts et essayer de s'améliorer. D'accord, très bien. Merci Nicolas. Et du coup, si on résume un peu, si je suis une entreprise qui cherche à me labelliser, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner pour me labelliser on va dire en toute, enfin, au mieux quoi. Comment est-ce que tu me conseillerais de rentrer dans cette démarche ? Déjà, je te conseillerais de ne pas hésiter d'y aller, que c'est abordable. Enfin bon, je peux parler du label en vol, évidemment, mais c'est abordable et c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Puis je te conseillerais, j'ai beaucoup mis ça en avant et je pense que franchement, il faut essayer de le faire en collectif, de le faire en plusieurs entreprises. C'est quelque chose qui marche très, très bien. Il y a une énorme économie de coûts parce qu'on, quelque part, on se fait accompagner par un consultant dont on partage le coût, c'est bon d'être neutre. On y va pas exactement par sept, mais pas loin. Du coup, ça a un vrai impact. Et puis, on se soutient, on s'aide, on partage des choses. Tout ça, c'est très intéressant, c'est très riche. Donc, conseil, le faire en collectif, se faire accompagner et à titre plus personnel, moi, s'il y a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent en échanger, qui n'hésitent pas à m'appeler, je me ferai un plaisir de leur répondre plus en détail sur le dispositif. Je l'ai fait avec les sept nouvelles entreprises qui se lancent et je le ferai pour d'autres avec grand plaisir que les gens n'hésitent pas à me joindre. Merci beaucoup, Nicolas. Tranquille. Et Bastien, de ton côté, quels seraient tes conseils à toi ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Alors oui, dans une telle démarche, ce qui est bien et c'est le cas chez nous, c'est que ça parte du niveau de gouvernance. c'est vrai que ça facilite très très grandement la démarche, ça permet de donner une véritable impulsion. La mobilisation des équipes en interne, c'est clair que sans l'adhésion des équipes, sans qu'ils soient parties prenantes de la démarche, à un moment donné, ça va coincer. Donc, si on veut démultiplier, accélérer, il faut qu'ils soient engagés. Attention à l'investissement en termes de temps aussi, on a parlé d'écoute, mais c'est quelque chose qui prend du temps aux collaborateurs malgré tout, parce que c'est une démarche qui est inclusive, qui est faite avec de l'intelligence collective, donc ça nécessite, nous, on a mené des ateliers en interne, à la fois pour la partie état des lieux et pour la partie engagement, donc forcément, ça mobilise des ressources, du temps, et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je conseille aussi d'aller sur l'aspect communication en termes de transparence, à la fois en interne, auprès des collaborateurs, où on en est à l'instant T, qu'est-ce qu'on a mené, et aussi en externe, de rendre visibles ces engagements, de montrer justement où on en est et qu'est-ce qu'on va faire. Donc nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais pas encore parfait, mais on y travaille. C'est très important. J'avais justement, j'ai échangé avec une école d'ingénieurs qui disait, mais on ne va pas communiquer sur qu'on est engagé dans une telle démarche parce qu'on n'a rien fait. Communiquez au moins que vous vous engagez et peut-être ça donnera l'envie à d'autres écoles ou de faire pareil et de lancer des cours sur ces sujets-là et de sensibiliser à l'étude. Rien que ça, déjà, c'est une action. Et aussi, de rassurer les entreprises de s'engager peu importe leur niveau de maîtrise sur le sujet, qu'elle soit déjà très avancée ou qu'elle démarre tout juste. Voilà, comme cette école. Il faut vraiment s'engager dans ces actions-là. Il faut passer en mode action. Parfait. Nicolas, est-ce que, voilà, tu pourrais rallumer ta caméra. On va vous garder tous les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions de nos participants. Et je laisse la parole à Christophe qui va. Oui. Alors, je vais essayer de synthétiser quelques questions. Alors, Anne, on a détaillé un tout petit peu. Anne nous pose la question de parler plus concrètement de la politique achat et puis complète en demandant est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ce n'est pas de la complaisance ? Je pense que là, c'est la notion de greenwashing. Est-ce que ça a un impact réel sur la réduction de l'impact environnemental ? Est-ce que vous avez des chiffres de kilogrammes de déchets évités, de kilowatts économisés, de kilo octets évités, etc. Voilà. Donc, quid de la politique achat ? Est-ce qu'il y a des choses visibles en matière d'environnement et est-ce que c'est chiffrable ? Je peux commencer, Sébastien, puisque si on respecte, on va rester à la même ordre. Ce n'est pas évident de mesurer, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'exemple de l'arrêt des appareils électroniques qu'on a mis en œuvre en se dotant d'un appareil tout simple qui permet de couper le courant à toute une pièce quand on part. Le dernier qui part, il coupe tout. Ça, on l'a mesuré. Je n'ai pas le chiffre, mais on l'a mesuré. On a mesuré la consommation de la nuit de ces appareils-là et ça consomme un peu. Je ne vais pas vous dire combien, parce que je ne le sais pas, mais par contre, je m'engage à le publier, de faire un post là-dessus pour expliquer un peu ce qu'on a fait et l'impact. Oui, ça, on l'a mesuré. effort que l'on fait, effectivement, quand on limite certains déchets, forcément, ça n'impacte. À quel niveau ? Non, mais bon, de toute façon, le meilleur déchet que l'on recycle, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, à partir de là, voilà. Oui, il y a plein de choses qui ont des petits impacts, mais c'est ces petits impacts qui feront faire des vrais résultats. Tiens, est-ce que tu veux compléter ? Oui, en retour d'expérience, nous, sur la partie achat, voilà, on travaille de plus en plus avec le fournisseur pour voir, déjà, est-ce que sur leurs produits, ils ont une démarche d'éco-conception ? Est-ce qu'ils ont une démarche ou à défaut, est-ce qu'ils ont une démarche RSE qui est engagée ? Et on vérifie un certain nombre de points dans leur démarche. Et sur l'achat de matériel, on travaille, par exemple, avec un partenaire local sur l'achat de smartphones recommissionnés et depuis deux ans, trois ans, je crois. et là, on est en train de réaliser un achat de 15 essais portables reconditionnés. Donc, on leur donne une seconde vie. Donc, voilà, en termes d'achat responsable, je pense qu'en termes de démarche, c'est assez intéressant et c'est vers ça que nous, on veut s'inscrire et on peut le faire parce qu'on est une petite organisation avec des organisations plus conséquentes, c'est compliqué, mais on peut se permettre de faire ce genre d'action et ensuite, d'inscrire aussi, de prolonger notre durée de vie matérielle et d'inscrire dans une démarche ou des 3E, etc. Merci, Bastien. Alors, une question qui touche à l'implication des collaborateurs et puis aussi des conséquences de ces démarches-là. Est-ce que vous avez au-delà des pratiques environnementales, est-ce que ces démarches ont eu un impact bénéfique sur le fonctionnement de votre structure en interne ? Moi, je pense que oui parce que c'est un cercle vertueux, c'est des actions qui permettent de faire attention à nos impacts. Tout ça, c'est positif. par rapport à l'interne, je pense que c'est vraiment avoir un projet qui est porteur de sens qui aide à créer ce collectif. On a besoin que les gens dans l'entreprise se sentent bien par rapport à leur travail mais ça peut être aussi se sentent bien par rapport à ce qu'ils peuvent générer comme impact. Et là, en travaillant là-dessus, en ayant un projet porteur de sens, pour moi, oui, je pense que c'est un aspect positif, c'est dur à mesurer, ça c'est une certitude, mais c'est un aspect positif. Oui, c'est un véritable impact. On peut voir des collaborateurs qui ont du coup, par rapport aux transformations que j'ai entreprise, engagent des changements dans leur comportement personnel mais aussi l'inverse, des comportements personnels qui viennent transformer l'entreprise et permettre à notre organisation d'améliorer son fonctionnement sur certains aspects comme quand on organise des événements, l'achat de goodies responsables, des choses comme ça, ça permet de... et c'est bénéfique parce que souvent, comme on dit, quand c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les personnes et c'est aussi bon pour le portefeuille parce que voilà, l'achat de matériel conditionné par exemple, je ne vous cache pas que c'est un intérêt économique aussi, on fait des économies. Très bien. Alors pour Isia, peut-être une précision, tout à l'heure, tu as parlé de collaborateurs qui seraient peut-être un peu plus en retrait à un moment donné de la démarche et à ton avis, quelles sont selon toi les raisons de ce retrait ? Voilà. Alors attention, ce n'est pas général, c'est parce que c'est ces personnes-là qui peuvent s'exprimer lorsqu'on présente ce type de démarche et qui souhaitent être informés et parfois rassurer ce sujet parce que c'est compliqué parce qu'on vient aller sur des convictions parfois personnelles aussi. Quand on parle d'environnement, de ces comportements qu'on a en entreprise, on fait la transposition avec les comportements qu'on a dans notre vie personnelle, professionnelle et personnelle. Par exemple, quand on sensibilise les collaborateurs sur l'impact du streaming, l'outil numérique streaming avec la visioconférence, le fait de regarder des vidéos, quand on dit que c'est plus de 80% des flux sur les réseaux, c'est du streaming, forcément, ils se questionnent sur qu'est-ce qu'ils font eux à titre personnel. Donc, il y a ces choses-là où il peut y avoir des dissonances cognitives et ça peut amener à avoir des freins et il faut informer, sensibiliser, il ne faut pas stigmatiser, il faut amener de l'information et les amener à faire évoluer des comportements qui leur semblent accessibles et intéressants par rapport à là où ils en sont dans la démarche. Merci. Une question de Jérémy qui, la réponse a peut-être été un peu difficile, c'est une question récurrente, c'est sur la question des ROI, au-delà de l'impact environnemental, est-ce que vous arrivez à chiffrer un ROI des avantages au niveau financier d'une telle démarche ? Moi, je pense que oui, ça se chiffre. Après, je ne dis pas que je l'ai fait, mais quand un matériel, on arrive à le faire durer plus longtemps, il y a forcément un ROI puisque c'est un matériel qu'on ne rachète pas. Quand on coupe le courant, c'est des électricités qu'on ne consomme pas. Donc oui, c'est des tout petits efforts pour certains qui n'ont aucun coût, si ce n'est de les expliquer, de les faire comprendre et de faire en sorte que les gens adhèrent à cette posture qui fait qu'on a, on fait des économies. Clairement, on a fait des économies, c'est une certitude. Oui, le ROI, c'est quelque chose de très difficile à calculer et la mesure est très complexe aussi. Donc, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple. d'un point de vue économique, quand on achète, je vais revenir sur cet exemple-là, de matériel reconditionné, les économies disent 15%, ce genre de choses. Après, il y avait un rapport de France stratégique qui disait qu'une démarche RSE, et moi, ce qu'on a fait parallèle avec le numérique responsable, ça permet d'augmenter la performance économique de 13%. Donc voilà, on peut, je pense, oser ce type de parallèle-là et de dire quand on est en ce type de démarche-là, ça peut amener jusqu'à 13% de valeur en plus. Merci pour ce témoignage. Alors, on a parlé des indicateurs. On va revenir sur la notion d'éco-conception, alors peut-être sans trop détailler parce que on pourra en parler pendant, on pourra faire un webinaire uniquement dédié à la partie éco-conception, mais Véronique nous demande si vous avez des indicateurs mis en place pour suivre l'éco-conception, mesurer une application par exemple, mesurer des solutions en phase de conception et puis, je crois qu'il y avait aussi une autre question sur ces démarches-là. On a Mélanie, UX designer de métier qui souhaiterait savoir ce qu'il faut mettre concrètement en place au niveau du design pour être numériquement responsable, quelles sont les bonnes pratiques ou trouver les renseignements, sites et références. Voilà, donc c'est des questions qui pourraient nécessiter un webinaire entier, donc je vais laisser peut-être Bastien répondre à cette question en quelques mots. Il fait beaucoup de questions, mais oui. Il pourrait compléter éventuellement. Sur la partie mesure en termes d'éco-conception, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, l'état de l'art sur cette thématique-là est en pleine phase de construction. On le voit, le programme Green Concept était précurseur sur ce sujet-là. Là-dessus, on s'appuie notamment sur la partie analyse du cycle de vie. Donc c'est quelque chose de très technique qui est maîtrisé par peu de personnes. Donc c'est des choses sur lesquelles on essaie d'être le plus opérationnel possible pour donner de la mesure à nos clients, pour leur chiffrer justement quel est l'impact de la démarche d'éco-conception. Mais c'est des démarches qui peuvent prendre beaucoup de temps aussi à mettre en œuvre et qui sont assez coûteuses, qui se basent sur des normes, des normes ISO, 1440, 14 044. Et voilà, ça peut être parfois long et ça peut rendre des solutions, une démarche potentiellement moins accessible. C'est pour ça qu'il faut être visionnés là-dessus. Il ne faut pas être… Enfin, il faut se mettre dans ces démarches d'éco-conception et la partie mesure n'est pas simple. C'est quelque chose qu'il faut y aller de manière progressive et il ne faut pas s'interdire dans une démarche d'éco-conception, même si on n'est pas parfait sur la partie mesure. Je pense que ça, c'est important et ça serait dommage de ne pas le faire même si sans mesure, c'est compliqué de valoriser et de mettre en avant. c'est un peu un serpent qui se mord la queue mais voilà, c'est quelque chose quand même qui est très important. Je vais me permettre de rajouter un complément au niveau des outils. Je vais me permettre de citer un site qui s'appelle eco-index.fr qui permet de mesurer la sobriété de votre application web. je vais le partager dans le chat. Il y en a, on l'utilise nous effectivement. Il y en a un autre qui s'est écometteur et je pense que c'est un peu les mêmes critères de test. Et moi, par rapport à ce qu'a dit Bastien, ce que je voulais rajouter par rapport à l'éco-conception, nous, pour expliquer un peu aussi comment on s'était mis sur ce sujet, on a commencé par, il y a un livre aux éditions, alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer, mais bon, aux éditions Errol portées par l'Ajans Green IT qui présentent les 115 bonnes pratiques pour aller vers l'éco-conception numérique et ce livre, il est bien fait, ça permet de voir pas mal de sujets, il y a des sujets ténis, il y a des sujets de conception, donc par rapport à la personne qui est dans le UX design et qui se posait des questions par rapport à ça, il y a pas mal de réponses dans ce livre. Donc nous, on a commencé par lire ce livre et après, il y a la formation qui permet d'aller vers l'éco-conception numérique qui est aussi bien faite et qu'un de nos salariés a suivi il y a quelques mois, un début d'année, je pense, je m'en rappelle. Voilà, dans le cadre aussi, on peut peut-être ajouter, dans le cadre de l'action Green Concept, a été publié un livre avec les 45 bonnes pratiques mises en œuvre dans les 28 entreprises accompagnées, donc ce livre blanc est téléchargeable gratuitement sur greenconcept-innovation.fr donc là, vous avez un ensemble d'actions de bonnes pratiques qui est facilement accessible et vous pouvez aller en chercher une, deux, trois, quatre, cinq sur lequel vous pourrez, qui s'appliquera peut-être à votre service numérique. Voilà, et puis dans l'atelier de ce soir à 17h, on va présenter aussi un certain nombre de formations qui permettent à chacun de pouvoir monter en compétence sur ces différents sujets de l'éco-conception, de la CV. Donc ça, ce sera sur l'atelier numéro 7 à partir de 17h. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Christophe, il y a des questions dans la partie questions, enfin Q&A. Oui. Notamment Anne qui demandait si la présentation serait partagée. Bonne question, il y avait très peu de slides, il y avait deux slides, donc on n'avait pas prévu. Je pense que c'était surtout pour les liens vers les labels, etc. On va les coller dans le chat. On va les coller dans le chat, tout à fait, oui. Il y avait aussi une question de Vincent Bonpart qui demande IOC en Comisia ont en commun de proposer des services de solutions numériques à des entreprises. Est-ce que les labellisations présentées en vol et NR ont permis de par leur démarche de quantifier les impacts environnementaux de ces services et solutions ? J'imagine que oui, en partie quand vous avez fait les audits. De notre côté, c'est vrai que le label en vol il s'attache à ce qu'on ait eu notre impact de façon globale par rapport à tout ce qu'on peut générer dans une entreprise. C'est vrai dans une entreprise du mix, c'est vrai dans toutes les entreprises. Après, à travers l'écoresponsabilité, on se soucie de ce qui se passe par rapport à la conception de nos logiciels. C'est vrai que là, ça nous a mené à bouger. Typiquement, pour donner un exemple, on a créé un outil qui permet de gérer des contenus pour des sites web dont la finalité est que le site web qui est généré à partir de ce type d'outil soit très peu consommateur de ressources. C'est-à-dire qu'il ne nécessite quasiment aucune ressource pour être déployé comme tout le site web aujourd'hui avec les mêmes caractéristiques. Ça, c'est l'exemple d'un programme qu'on a pu mettre au point à travers notre connaissance, notre maîtrise de tout ce qui est éco-responsabilité. Ce genre de pratiques peut amener à travers ça ou à travers d'autres finalités à aller vers des solutions numériques conçues dans le cadre d'une éco-responsabilité et donc moins consommatrice de ressources puisque c'est ça la clé majeure. Bastien, tu veux compléter ? Je ne compréterai pas beaucoup plus d'éléments mais on en revient toujours à la partie quantification. C'est vraiment la partie la plus complexe. La démarche de l'évaluation est vraiment une démarche d'amélioration continue. On est plus sur un aspect qualitatif en termes de est-ce qu'on a mis en place des indicateurs et il n'y a pas est-ce que vous avez atteint tel niveau ou tel niveau sur vos indicateurs. Par contre, est-ce que vos indicateurs sont pertinents par rapport à votre métier ? Par exemple, l'intégration d'éco-conception dans le projet numérique, combien de personnes on a formé à l'éco-conception sur la DSI, le pourcentage de matériel qui a été revalorisé, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la quantification ensuite en impact environnemental c'est quelque chose qui demande plus de temps mais qui est évidemment une démarche intéressante pour quantifier. Nous, on a encore des progrès à faire sur ces aspects-là et c'est des choses auxquelles on va s'atteler là sur l'année 2020-2021. OK, merci beaucoup. Il reste quelques minutes à peine. Je vais juste résumer, essayer de résumer une question que j'ai vue posée différemment un peu plusieurs fois mais je pense que c'est peut-être encore un peu tôt. Ça vaudrait peut-être le coup d'avoir de nouveau une session avec vous dans quelque temps. Plusieurs personnes se sont demandées ou en tout cas souhaitent avoir votre avis savoir si votre démarche de labellisation a mis un impact sur votre business et sur les appels d'offres auxquels vous faites face ou auxquels vous répondez pour être impressionné. Clairement, il y a de l'impact par rapport au fait. Alors nous, c'est peut-être au-delà du label en vol, c'est plus sur le côté co-responsabilité qui n'est pas le principal credo du label en vol mais autour des co-responsabilités expliquer pourquoi on a développé certaines solutions éco-responsables en quoi elles sont un co-responsable. Oui, ça touche son public clairement. Pas encore autant que ce qu'on aimerait, c'est sûr, mais ça touche. Je vais rejoindre ce qu'a dit Nicolas. On sent qu'il y a de l'appétence pour le sujet, il y a une envie. Après, il y a encore un manque de sensibilisation sur pas mal de points et c'est vrai que le public sera au rendez-vous mais ne l'est pas encore à la hauteur de nos espérances actuellement. Pour être très transparent sur le sujet mais ça donne envie d'y aller en tout cas. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos expériences avec autant de transparence. je pense que ça a permis à beaucoup de personnes d'avoir au moins des éléments de réponse. Merci beaucoup. Christophe ? Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, alors peut-être juste une question puisque Yann Erman nous demande quand est-ce que sera la prochaine session Green Concept ? Green Concept est une opération qui s'est terminée fin 2019 qui pendant trois ans a permis d'accompagner 28 entreprises d'Occitanie dans des démarches d'éco-conception de services numériques. Donc, cette action est terminée. Par contre, si aujourd'hui vous souhaitez engager une démarche équivalente, il y a des possibilités de soutien financier notamment en région Occitanie. Alors, c'est au cas par cas, c'est après examen par l'ADEME et la région. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chambre de commerce pour voir votre projet et regarder dans quel cadre il pourrait bénéficier d'un accompagnement par un expert et que cet accompagnement soit subventionné. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup à tous. Merci Christophe d'avoir animé cet atelier avec moi. Merci Bastien et Nicolas d'avoir été présents et d'avoir répondu à l'appel aussi vivement. Vraiment, c'était un plaisir. et puis, je vous dis à bientôt. On en croit d'être un. Les ateliers continuent toute l'après-midi jusqu'à 18h. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage FR